Musique Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Samediakia Moha Sena Padehdejo Honsaïn, président du Sénat cambodgien, a reçu séparément les ambassadeurs allemands et français. Dans la matinée du 4 juillet 2024 au palais du Sénat, Samediakia Moha Sena Padehdejo Honsaïn, président du Sénat du Cambodge, a reçu son excellence Stéphane Messieurs, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, auprès du royaume du Cambodge. Pendant sa rencontre avec son excellence Stéphane Messieurs, Samediakia Honsaïn a remercié la partie allemande pour son soutien au développement du Cambodge. Elle vit à demander de renforcer davantage les liens économiques et d'investissement entre les deux pays et de continuer à soutenir les activités de déménage au Cambodge. Pour sa part, l'ambassadeur a dit que, au cours des deux premières années de son mandat au Cambodge, un total de 17 délégations allemandes avaient visité le royaume et, dans un prochain avenir, trois autres délégations commerciales allemandes s'y rendraient. Elle a en outre souligné les réalisations et les attentes en matière de croissance des activités commerciales et touristiques après l'ouverture d'un consulat honoraire dans la province de Simrym. Le 3e 2024, Samediakia Honsaïn, président du Sénat, a reçu son excellence Jacques Pellé, ambassadeur de France au Cambodge. Lors de l'entretien avec son excellence Jacques Pellé, Samediakia Honsaïn a exprimé seconde alliance suite à la perte de l'ancien ministre française des Affaires étrangères, Roland Dumas, décédé à l'âge de 101 ans, ajoutant que M. Dumas a été l'une des figures clés des négociations de paix au Cambodge en vue de l'établissement des accords de paix de Paris en 1991. L'ancien premier ministre du Cambodge, Samediakia Honsaïn a remercié la France pour son assistance au Cambodge ainsi que pour son soutien à sa candidature à l'organisation du 20e sommet de la Francophonie en 2026. Il a souhaité à la France du succès dans l'organisation des Jeux Olympiques et du 19e sommet de la Francophonie cette année. Son excellence Jacques Pellé a informé Samediakia Honsaïn du Forum des Affaires Cambodge-France qui se tiendra la semaine prochaine à Phnom Penh et 250 hommes d'affaires français y participent. Il a par ailleurs évoqué la possible visite du président du Sénat français, son excellence Gérard Lachia, au Cambodge fin 2024. La rencontre portait aussi sur différents domaines de coopération, notamment l'économie, le commerce, les investissements, le tourisme, la santé, l'éducation, la numérisation, l'armée, etc. Le premier ministre Samediak Maha 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 Thapaday Khonmanaïd a encouragé tous les enseignants à poursuivre leur recherche sur l'amélioration de leurs compétences pédagogiques. S'adressant hier matin à la cérémonie de remise des diplômes de l'Institut de pédagogie de Phnom Penh et à la cérémonie d'une éducation d'un nouveau docteur, Smrit Mohamed Bawad Thapadoy Honmanel, Premier ministre, a dit que pour un avenir meilleur, la maillioration des compétences pédagogiques était si importante et que tous les enseignants devaient donc y veiller. La qualité humaine est un déterminant de la capacité humaine. Lorsque nous sommes forts, nous pouvons développer notre nation pour qu'elle devienne plus forte, a-t-il souligné. La qualité des enseignants est un facteur clé pour garantir la qualité de l'éducation et le renforcement des capacités du pays. Il est interconnecté. Si les enseignants ne sont pas bons, les élèves, étudiants ne le seront pas, donc nos ressources humaines ne sont pas bonnes. Lorsqu'on part à l'étranger, il est difficile de rivaliser avec les autres. Nous devons le comprendre, a-t-il dit. Ce matin, Bawad Thapadoy Honmanel a exprimé son soutien à la réforme de l'éducation menée par le ministère de l'Éducation de la Jeunesse et des Sports, réactionnement que le gouvernement royal continuera à prêter une haute attention à ce programme de réforme. En 2020, un tel indiqué, quelques 782 millions de dollars américains du budget national ont été alloués au secteur de l'éducation et ce montant est passé à quelques 911 millions de dollars américains cette année et connaîtra encore une augmentation dans les années à venir. En temps de guerre, la prise grande de parti du budget national est consacrée au secteur militaire, mais en temps de paix, l'éducation est plus importante. Première réunion du groupe de travail sur la coopération avec les Nations Unies et les partenaires de développement pour la mise en œuvre des fonctions restantes des CETC, dirigée par Son Excellence Wong Sey-Visot. Son Excellence Wong Sey-Visot, vice-premier ministre permanent, chargé du bureau du Conseil des ministres et président du groupe de travail sur la coopération avec les Nations Unies et les partenaires de développement pour la mise en œuvre des fonctions restantes des CETC, à diriger la première réunion du groupe de travail avec la participation de Son Excellence Kay Remy, ministre de l'État, chargé des missions spéciales et président du comité cambodgien des droits de l'homme, Son Excellence Nett Petra, ministre de l'Information, ainsi que de représentant des ministres concernés et de représentant des Nations Unies en tant que membres. Son Excellence Wong Sey-Visot a hautement évalué les réalisations de CETC et a déclaré que le processus du procès de CETC a laissé un héritage important, à la fois tangible et intangible, et a valeur pour le maintien de la paix, l'unification nationale et la justice au niveau national et international. Les résultats de CETC reflètent également les réalisations de la politique gagnant-gagnant du gouvernement royal qui garde la paix pour le peuple dans tout le pays, la réconciliation nationale au niveau local, la justice pour les victimes du régime commun rouge, la mémoire et la prévention du retour du régime génocidaire. Le Cambodge envoie 244 casques bleus en Afrique centrale pour participer à la mission onusienne. Son Excellence Song Tchenda Saopir, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et président du Comité national, s'est entretenu le 4 juillet avec des forces cambodgiennes du maintien de la paix qui vont partir pour la République centrafricaine dans la mission onusienne. Son Excellence le général Sam Sovani, premier vice-président du Comité national et directeur général du Centre national du maintien de la paix, a déclaré que 244 forces cambodgiennes, dont 36 femmes, ont été envoyées à la mission des Nations Unies en République centrafricaine le 5G 2024 pour remplacer l'ancienne force qui a pris fin à un an. Les casques bleus cambodgiennes vont être déployés à Bria et à Bombary en République centrafricaine dans le cadre d'une mission de l'ONU pour aider à construire une route, un commandement des forces du maintien de la paix venu d'autres pays à participer à la mission en Afrique centrale comme des forces spéciales pour la destruction des explosifs. L'automité Christian Paco, coordinatrice des Nations Unies au Cambodge, a affirmé à cette occasion que le rôle des forces du maintien de la paix n'est pas facile. Il faut leur demander d'adopter une position neutre pour protéger l'environnement pacifique, pour bouclier à ceux qui en ont besoin contre les groupes armés et autres partis qui ont l'intention de détruire le chemin vers la paix. Depuis plus de 75 ans, malgré les nombreux défis, les opérations du maintien de la paix de l'ONU jouent un rôle clé pour mettre fin aux conflits, protéger les civils, promouvoir des solutions politiques et garantir une paix durable. Les forces armées cambodgiennes ont une tradition forte et fière de maintien de la paix avec plus de 9200 combattants et combattantes cambodgiens. Son exélande, c'est le vice-premier ministre Soutena Sopir, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et président du Comité national pour le déploiement des forces du maintien de la paix, a déclaré qu'à l'avenir, le Cambodge fait preuve d'une position ferme pour continuer à envoyer des troupes dans les pays en crise, dont les forces féminines seront prioritaires, ce qui contribue au processus de paix et à la demande des Nations Unies. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK, bon week-end. Sous-titrage ST' 501